Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors en politique, la semaine qui commence sera marquée par le débat télévisé entre les six candidats à la primaire socialiste. Est-ce que les risques de dérapage augmentent ? C'est le maléfice des élections primaires. Elles mènent inéluctablement à une phase de dérapage. D'ailleurs il suffit de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. On a vu Ségolène Royal qui est, disons, la plus pugnace ou peut-être la plus cruelle d'ailleurs, qui s'en est pris bille en tête à la fois à François Hollande et à Martine Aubry. Dans le Figaro, elle a dit de François Hollande que son bilan politique était vide et de Martine Aubry que sa seule expérience électorale c'était de faire battre des élections législatives à Lille. Bon, c'est exagéré, c'est injuste, mais c'était son intention. Comme elle a toujours proclamé que jamais elle n'attaquerait ses rivaux socialistes, qu'est-ce que ce serait ou qu'est-ce que ce sera si elle les attaque ? Martine Aubry, elle a été aussi offensive. offensive plus subtilement et de façon plus modérée. Elle ne s'en est pas pris à Ségolène Royal. En revanche, elle a évidemment attaqué implicitement François Hollande quand elle lui a reproché dans un discours important à la fois de ne pas vouloir assumer complètement la sortie du nucléaire ou bien les emplois d'avenir ou bien le non-cumul des mandats, etc. Quant à François Hollande, lui, il a surpris tout le monde, pas forcément bien d'ailleurs, en annonçant qu'en cinq ans, on recréerait les 60 000 ou 70 000 postes de l'éducation nationale qui ont été supprimés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et ce faisant, il est bien clair à la fois qu'il s'exposait délibérément aux attaques de la droite. Ça ne peut pas faire de mal en période de campagne primaire. Et qu'il essayait de tourner sur sa gauche ses candidats avant l'émission télévisée de jeudi. Bon, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? C'est extrêmement simple, en réalité. Pourquoi est-ce que Ségolène Royal attaque à la fois François Hollande et Martine Aubry ? Parce qu'elle est la troisième dans les sondages. Pourquoi est-ce que Martine Aubry n'attaque pas Ségolène Royal, mais attaque au contraire François Hollande ? Parce qu'elle est deuxième dans les sondages derrière lui. Et pourquoi est-ce que François Hollande se gauchit ? Parce qu'on est à cinq jours de l'émission. Donc tout ça est simple. Et ça signifie aussi qu'ils ont tous compris qu'un des problèmes des élections primaires était que les sondages, qui sont à la fois contestables, sont en même temps tyranniques. C'est-à-dire que le risque est que les sondages n'annoncent pas la réalité des intentions de voix, mais les façonnent. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment, Alain, vraiment, les six candidats ? Écoutez, idéologiquement, il y en a deux qui sont très nettement différenciés, qui ne sont pas ceux qui ont le plus de chance. Qui sont Arnaud Montebourg d'un côté et Emmanuel Valls de l'autre. On voit très bien Arnaud Montebourg qui se situe à l'aile gauche du Parti Socialiste, très clairement dans tous les domaines, et Emmanuel Valls au contraire à l'aile droite. En ce qui concerne les trois autres, les trois principaux, c'est évidemment beaucoup plus subtil. Disons, en simplifiant que Martine Aubry est plutôt au centre-gauche du Parti Socialiste, que François Hollande est plutôt au centre-droite du Parti Socialiste, et que, comme toujours, Ségolène Royal est inclassable. Bon, pour le reste, il n'y a que des facteurs psychologiques, donc subjectifs, donc irrationnels, pour les différencier les uns des autres, qui est le plus populaire, qui a le plus de chances théoriquement de battre Nicolas Sarkozy, qui est le plus proche de ses propres électeurs, etc. Et pour Nicolas Sarkozy, justement, qui est le plus dangereux ? Je vais peut-être vous étonner, je crois qu'il n'y a pas énormément de différence, parce que je crois que là, il y a une phase de division, mais qu'après les primaires, il y aura une phase de rassemblement, quel que soit le vainqueur, parce que dans ce domaine, la gauche a toujours été beaucoup plus réaliste que la droite. Alain Duhamel.